Swami Vivekananda, après que son gourou Ramakrishna ait atteint Samadhi, il a voulu porter le message de son maître à l'occident. Donc, il veut partir faire ça. Mais il veut obtenir la permission de Sarada Devi, qui était la femme de Ramakrishna. Elle dit, « Naren, peux-tu me donner ce couteau ? » Elle dit, « Je voulais voir comment tu allais donner le couteau. Tu peux aller diffuser le message du maître. Être spirituel a toujours été aussi compris comme être doux. Et malheureusement, être doux a toujours été mal compris et mal interprété comme être mou ou être faible. Les faibles sont doux, pas par choix. Comme ils sont incapables de fortement marquer, ils sont doux. La douceur n'a de valeur que lorsque c'est un choix. Vous êtes capable d'être violent, mais vous choisissez d'être doux. Cela a beaucoup de valeur. Vous êtes incapables de violences. Maintenant, vous êtes doux. Cela n'a pas grande valeur parce que cela vient d'une certaine incapacité. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé, pourquoi toutes les déesses en Inde ont-elles toujours des armes dans les mains ? Pourquoi notre Bhairavi, bien qu'elle ait des yeux, elle n'a aucune arme dans les mains ? Dix mains et pas d'armes. Parce qu'elle en a fini avec la violence. Vous verrez le buffle, Maïsha Soura, déjà conquis. Donc, ce qui doit être traité brutalement a été fait. La bête a été tuée. Maintenant, il n'y a pas besoin d'armes. Donc, ses mains sont toutes libres. Donc, pour vous amener à cet état, intense, pas de manière violente. Intense, elle est intense dans la victoire. Elle est intense en énergie. Elle est intense dans son extase. Son intensité n'est pas de la violence. Non pas qu'elle n'en soit pas capable, c'est juste qu'elle en a fini avec ça. dans l'évolution d'une action. Si vous regardez l'évolution de l'action, la partie initiale de l'action sera toujours violente. À mesure que vous devenez plus expert en quelque chose, vous verrez que les aspérités de votre action disparaissent et elle devient de plus en plus douce et il n'y aura plus de violence dans l'action. Même un épéiste qui est expert, seul quelqu'un qui est nouveau fait « Ah ! » comme ça, un expert va juste donner un coup et c'est fait. Il n'y a pas de violence dans l'action. Donc, dans l'évolution de l'action, elle a dépassé ça. Toujours intense, mais dans la victoire, l'énergie et l'extase. Pas de manière violente. Il y a beaucoup de symbolisme comme ça ici. Si vous pelez vos yeux et voyez. Ou c'est intense, mais pas violent. La violence a-t-elle quelque chose de mal ? Ce n'est pas une question de bien et de mal, c'est juste une façon grossière de mener la vie. Si vous dites que la violence est mal, ça veut dire que vous allez finir par rejeter une partie de vous-même et vous ne pourrez jamais vous en débarrasser parce que ça ne partira pas. Ça va ressortir de très nombreuses façons. les gens qui sont très pacifiques dans la rue, violents à la maison, s'ils ne sont pas capables de violences physiques, ils sont violents verbalement. Ils sont violents dans leurs pensées et leurs émotions, de tellement de façons. Donc, rejeter la violence ne fonctionnera pas. Faire évoluer la violence en une action plus sophistiquée, le besoin n'est pas la violence, le besoin est l'intensité. Le besoin de cette intensité est toujours là dans chaque être humain. si vous ne raffinez pas ce besoin d'intensité et parvenez à faire l'expérience de cette intensité en restant simplement assis en méditation ou dans la dévotion ou dans l'amour ou simplement dans l'action pure. Si vous ne trouvez pas le raffinement et trouvez quand même l'intensité, la violence jaillira de vous de tant de façons différentes. Vous n'avez peut-être pas le courage de vous engager dans un combat physique, mais ça aura lieu de tellement de façons et la vie devient laide. Ça va pénétrer chaque sphère de votre vie et selon votre façon de prendre les choses et de garder les choses, vous saurez si vous êtes doux ou violent, vous savez. il y a un très bel incident qui a eu lieu. J'ai dû vous le raconter un certain nombre de fois. Swami Vivekananda. Vous avez tous entendu parler de Swami Vivekananda ? Après que son gourou Ramakrishna ait atteint un samadhi, il a voulu porter le message de son maître à l'occident. Donc, il veut partir, faire ça. Mais il veut obtenir la permission de Sarada Devi, qui était la femme de Ramakrishna. Il va la voir et elle est en train de cuisiner dans la cuisine. Quand il arrive et il lui dit ça, elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Sans lever les yeux, elle l'écoute. Il dit, je veux aller dans le monde occidental et répandre le message de mon maître. Puis-je y aller ? Alors, sans lever les yeux de ce qu'elle fait, elle dit, Naren, peux-tu me donner ce couteau ? Donc, il prend le couteau et le lui donne. C'est un certain type de personne, donc il le donne d'une certaine façon. Pas comme ça. Il le donne d'une certaine façon. Elle prend le couteau et le pose et dit, tu peux y aller. Alors, il remarque cela et il dit, pourquoi avez-vous demandé le couteau ? Vous n'avez pas de légumes à couper. Tout est déjà dans la casserole. Déjà dans la casserole, à bouillir. Pourquoi avez-vous demandé le couteau ? Il n'y avait pas besoin de couteau. Pourquoi l'avez-vous demandé ? Elle dit, je voulais voir comment tu allais donner le couteau. Tu peux aller diffuser le message du maître. Donc, c'est là qu'est la douceur. Pas parce que quelqu'un regarde. Pas parce que vous êtes sous-surveillance. Juste la façon dont vous bougez. Comment vous marchez sur la planète. Comment vous respirez. Comment vous vous asseyez. Comment vous vous tenez. Comment vous regardez les autres. C'est là que vous devez raffiner votre action. Maintenant, je ne vous parle pas de pleine conscience. Non. Être conscient de tout. Non. Je parle de raffiner votre action physique. Votre action verbale. Avec ça, lentement, vos actions mentales et vos actions émotionnelles peuvent aussi être raffinées. Simplement, bougez vos mains et vos jambes de façon plus douce. Ce raffinement peut avoir lieu soit parce que vous devenez méditatif, soit parce que vous raffinez consciemment, afin de vous rapprocher d'un état méditatif. Il est bon de commencer par les deux bouts. Si vous voulez arriver à destination, il est bon de commencer par tous les bouts possibles, afin d'y arriver assez vite. Si vous voulez brûler une bougie rapidement, vous la brûlez par les deux bouts, n'est-ce pas ? Si vous ne la brûlez que par un bout, ça pourrait prendre toute une vie. Vous voulez profiter d'au moins une moitié de vie d'état méditatif. Vous devez la brûler et parler de vous. Donc, vous pratiquez peut-être la méditation, mais aussi consciemment raffinez votre action physique. la façon dont vous bougez vos mains, la façon dont vous bougez votre corps, la façon dont vous bougez votre respiration, vos mots. Il ne s'agit pas de devenir prétentieux. Il s'agit de devenir conscient. Sous-titrage ST' 501